Plus rien ne va entre le père de Feu et sa belle-fille. Une accusation d'empoisonnement éclatée. Le père du regretté Marc Vivien Feu accuse la femme du joueur d'être l'auteur de sa mort tragique. De graves accusations surgissent, 19 ans après la mort de Marc Vivien Foy. Martin Amougou Foy, le père de la défunte star camerounaise, accuse Marie-Louise Feu d'avoir empoisonné son fils la veille du fameux match contre la Colombie. Je vais vous dire un secret. Marc avait dit à Marie-Louise qu'après le match il va divorcer. Ils l'ont eu. A minuit, elle a apporté la nourriture à Feu. Si vous étiez à ma place, vous devez faire la guerre. Ce n'est pas Marc qu'on devait tuer comme ça. Quand Marc a mangé, il a commencé à vomir, à faire la diarrhée, raconte le père du défunt. Cela semble une réelle guerre entre Martin Amougou Foy. Le père du regretté de mémoire Marc Vivien Feu et sa belle-fille. Il a laissé un bel héritage derrière lui, quand on sait à quel point la carrière d'un joueur peut être fructueux pour lui et son entourage. Dimanche le 26 juin 2022, le Cameroun a célébré le 19e anniversaire de la mort du footballeur camerounais Marc Vivien Foy. Ce fut l'occasion pour le père de Marc Vivien Foy, reçu sur la télévision LTM TV dans l'émission France Jeux, de s'indigner par rapport à l'étrange destination prise par certains biens de Marc Vivien Foy en France. Martin Foy Amougou est très mécontent vis-à-vis de sa belle-fille, Marie-Louise Foy. Ce sentiment d'amertume est nettement repérable sur le visage de Foy, dans la vidéo de son passage à télé. Le père Foy est frustré. Si vous étiez vraiment comme moi. Tu perds ton enfant, même l'argent qu'il a laissé, tu n'as pas droit à cela. Vous voyez quand j'étais malade, ils ont fait des magouilles ici. L'acte de mariage sort de l'ambassade du Cameroun à Paris. Quand on veut faire l'acte de mariage, l'officier demande de choisir le régime. Je ne suis jamais allé en France. Dans l'acte de mariage de mon fils, cela est marqué bien séparé. Cela signifie quoi en droit ? J'ai besoin d'une réponse des Camerounais. Si ton fils avant qu'il ne se marie t'acheter...